Il y a donc urgence au recrutement dans les centres de secours de la Haute-Vienne, tous en sous-effectif. Ils sont à la recherche de volontaires. À l'USAC, les églises, les sapeurs-pompiers emploient les grands moyens avec une campagne de communication offensive. Marie Soyer et Jean-Marie Arnal ont suivi ce matin une opération porte ouverte. Le camion citerne rural, c'est du feu de broussaille au feu de cheminée, au feu de bâtiment. C'est le véhicule qu'on utilisera ici, partout. Victor ne rate pas une miette des explications et pour cause, ce jeune homme de 16 ans a une idée derrière la tête. J'ai envie de faire pompier volontaire, puis peut-être plus tard faire pompier professionnel. Donc j'avais envie d'avoir un peu d'expérience avant de me lancer dans une éventuelle carrière. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier ? C'est aider les gens avant tout. Comme Victor, plusieurs jeunes participent à cette journée porte ouverte des sapeurs-pompiers. Donc ça c'est le propac. D'accord. Et ça sert à quoi ? Tu vas prendre l'attention. Manon, tout juste 15 ans, souhaite elle aussi enfiler l'uniforme. Il n'a pas rêvé d'un jour de monter dans un camion, le camion rouge. Donc c'est bien, c'est un culte des valeurs et ça aide des personnes. Des recrues potentielles importantes car le centre de l'USAC-les-Églises est en sous-effectif. Seulement 12 volontaires pour couvrir 6 communes. Les sapeurs-pompiers viennent donc de lancer une campagne de recrutement. Une manière aussi de casser les stéréotypes. Le monde du pompier est connu par les sapeurs-pompiers de Paris. Des reportages qui sont faits à la télé. Et tout le monde nous pense très militaire. On a de la rigueur bien sûr. Mais tout le monde pense qu'on est militaire et sportif de haut niveau. Alors qu'il faut être juste en bonnes conditions physiques. Aujourd'hui on peut devenir sapeurs-pompiers avec quelques peu de temps par mois. Ne serait-ce que 2 à 3 jours par mois. C'est toujours ça. Garde, astreinte, la fonction de pompier volontaire est contraignante mais indispensable. En France, il représente 80% des effectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada